Pourquoi c'est l'un des moments les plus compliqués de ce métier, cette fameuse liste dévoilée ? C'est compliqué parce qu'il faut éliminer des gens. Et quand il faut éliminer des gens, des joueurs qui sont reconnus, qui ont du talent, il faut faire des choix. Et c'est toujours les choix du sélectionneur qui sont discutés. Il peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec les choix qu'il aura fait. Donc c'est un moment clé, mais je pense que le sélectionneur ne se pose pas ces questions-là. Lui, il se pose la question de quel est le meilleur équilibre pour avoir déjà une bonne équipe. Et ensuite, avoir des remplaçants qui soient solides et capables de supporter le fait d'être remplaçants. Parce que c'est évident, il n'y a pas de mouvement, de changement dans cette compétition-là. On sait ceux qui jouent, ceux qui seront remplaçants. Et plus c'est décidé et fixé vite, mieux c'est pour toute l'équipe. Ce que vous dites, c'est intéressant, c'est qu'en gros, il ne s'interroge pas en termes d'individus, mais en termes d'homogénéité du groupe. Il faut que ça colle, il faut que ça colle entre les joueurs pendant un mois. Oui, déjà, en termes d'individus, on ne peut pas se poser ces questions-là. Parce qu'il va prendre 23 plus 7 ou 30 joueurs, on ne sait pas exactement sous quelle forme il va le faire. Mais il y a 7 joueurs qui seront dans une liste et qui n'y seront pas. Si on raisonne à leur place, on se dit que c'est dramatique, on rate une Coupe du Monde, on n'était pas très loin. Ça peut faire mal. Mais si on raisonne comme un sélectionneur en collectif, il en faut 23. Et c'est ces 23 qui comptent. Je dirais à la limite même, c'est 17-18. Parce que les autres, on sait qu'ils ne jouent pas beaucoup. Ils ne jouent pas du tout.